hello les petits amis ravis de vous retrouver en ce début de semaine j'espère que votre week-end s'est bien passé que vous en avez bien profité et surtout que vous êtes bien reposé alors pour cette nouvelle vidéo ou plutôt unboxing mais quoi qu'est ce nous allons découvrir ensemble donc quelques petits colis reçus alors notamment donc des achats effectués sur ebay sur vinted et également donc un colis que m'a envoyé mon poteau eric que je remercie infiniment merci mon poteau pour ton aide et puis donc deux colis cadeaux qui font suite donc à mon anniversaire donc que m'a gracieusement envoyé mon ami alexandre picori que j'embrasse également des bisous mon poteau gloire aux boulettes de viande crue et au steak tartare voilà j'essaye de reprendre mon calme lui me comprendra très bien donc voilà sans perdre de temps donc partons tout de suite à la découverte de ces nouvelles acquisitions et c'est parti mais quoi qu'est ce à trois de savoir qu'est ce c'est moi aussi allez vite pas minimo on va s'asseoir et on va regarder tout ça silencieusement et calmement ah oui ça changera un petit peu ouais mais on en est capable bon allez à tout à l'heure et voici avant de commencer donc un petit aperçu de mes arrivages donc nous retrouvons juste ici donc sous cette petite enveloppe bulle voilà un robot voilà on va pas se cacher la face donc un robot que qui provient donc directement des états unis juste ici un l'un des colis donc de mon ami de mon ami alexandre voilà donc qui provient lui d'angleterre un autre colis de mon ami alexandre juste ici voilà pour mon anniversaire également celui ci vient de vinted et le plus gros tout en bas donc m'a été envoyé par mon ami eric voilà pour l'aperçu de ce que nous allons découvrir aujourd'hui et nous allons d'abord donc entamer débuter commencer comme vous voulez donc par mes acquisitions personnelles notamment donc cette petite enveloppe voilà qui provient d'ebay us alors bien entendu pour le coup je sais absolument tout et tout à fait de quoi il s'agit voilà pour bien emballer petite cartonnette à l'intérieur bien rigide de la protection alors hop voilà on déroule on déroule on déroule on déroule on déroule encore on déroule toujours et le voici le voilà enfin mien le dernier go bots qui me manquait pour former donc mon combiner puzzler donc il s'agit de deux de pocket voilà la petite lamborghini kuntac jaune voilà qui me manquait donc cruellement pour compléter mon go bots puzzler à savoir qu'il manque un pneu à l'avant mais voilà comme j'ai l'habitude de collectionner les bots et que j'ai également donc pris pour habitude hop là de conserver des pièces j'ai tout de suite le pneu manquant voilà donc c'est juste du bonheur et voici à présent donc notre petit pocket voilà muni de son pneu manquant voilà m'a l'air en plutôt bon état avec un visage qui n'est pas sans me rappe sans me sans me faire penser un petit peu à sunstreaker dans les dans les transformers plutôt fun et donc juste pour le fun je vais vous faire un rapide une rapide de petites photos de famille donc de ma famille de ma team du moins puzzler enfin au complet et voici enfin pour mon plus grand bonheur donc cette team puzzler enfin réunie dans laquelle nous retrouvons juste ici si je me trompe pas donc zigzag la nissan 300 zx suivi de crossword la porsche 930 t précédé fin suivi également pardon deux roubes si je dis pas de bêtises là encore donc la mercedes 300 sl juste à côté donc la gixo la toyota selika xx modèle donc police suivi de tic tac voilà la corvette rouge et puis bien entendu donc pocket notre petite lamborghini kuntac et ça ça fait super plaisir je vous ferai donc bien évidemment à l'occasion une revue sur cette team qui n'est pas sans manquer donc deux classes et ma foi d'originalité voilà pour ce premier colis et passons à présent donc à la douce à l'ouverture du du second colis donc celui ci voilà que j'ai acheté sur vinted alors là encore un robot vous ne serez pas étonné vous serez peut-être plus étonné de voir de quel type de robot il s'agit alors on ouvre ça hop alors autant le la boîte est propre autant j'aurais aimé avoir du papier bulle quand même pour les protéger heureusement c'est du costaud mais mais voilà on est quand même en droit de s'attendre à avoir un minimum de protection pour le coup je suis un petit peu déçu concernant donc le soin de l'emballage mais heureusement donc voilà il n'a pas souffert du trajet et qu'avons nous là qu'avons nous là qu'avons nous là tout simplement donc trois membres de la team megazord power rangers rpm voilà la dixième la 17e pardon série power rangers donc qui a été diffusée aux états unis en 2009 et produite donc par la world disney compagnie alors série qui pour le coup n'a jamais été diffusée sur les chaînes de la tnt elle a d'abord été diffusée donc bas sur la chaîne disney xd et puis ensuite donc sur la chaîne canal j voilà une série comme d'habitude donc inspiré et palement copié donc de la série japonaise engine sentai gunja ou guanger voilà diffusée quant à elle donc un an plus tôt et petite originalité de ces véhicules c'est que nous avons donc des véhicules avec donc des visages d'animaux voilà alors d'ordinaire je passe la plupart du temps quand je le vois à côté là j'ai eu l'occasion de l'avoir vraiment pour un prix absolument dérisoire on va dire allez même pas 15 euros avec les frais de port et l'assurance donc voilà je n'ai vraiment décemment pas pu passer à côté surtout qu'il est complet à 99% il manque juste donc les cassettes de ces deux véhicules là pour le reste donc voilà c'est complet et c'est ma foi plutôt en bon état les chromes sont propres c'est un jouet qui n'avait pas dû être beaucoup joué justement au vu de de son état absolument parfait même les chromes sont propres et nickel voilà un un team et un méga zord ou en tout cas un robot vraiment atypique un dans leur dans leur forme alors c'est du full plastoc ya pas de pièces métalliques comme de nombreux jouets actuels mais voilà c'est super sympa donc je vais m'amuser hors caméra à le transformer pour voir un petit peu la gueule que ça et puis donc bien évidemment et comme toujours je vous ferai à l'occasion une revue donc sur ce petit trio et on poursuit à présent donc avec le premier colis cadeau voilà que m'a fait parvenir mon ami alexandre alors celui ci apparemment enfin c'est même pas apparemment il a il me l'a acheté donc sur internet probablement sur ebay donc en angleterre voilà alors je les reçus déjà depuis une dizaine de jours mais j'attendais d'avoir donc d'autres colis en histoire de voilà de ne pas faire un unboxing que pour un jouet donc voilà là pour le coup j'ai vraiment hâte de savoir qui c'est c'est qui c'est et nos nombreuses conversations en message privé nous connaissons très très bien les goûts nos goûts respectifs donc je sais d'avance que je ne serai pas déçu et on est toujours moins déçu quand c'est un cadeau voilà ce qui n'est pas plus chouette qu'un cadeau avouer que ça fait toujours plaisir voilà bien emballé aussi un pour le coup emballage simple mais efficace avec du bulle voilà le truc qui fait plaisir alors nous allons ouvrir ça et donc qu'avons-nous là encore du bulle toujours du bulle encore toujours du bulle hop là à nous avons bas nous avons un gobots monster rousse pour le coup que je possède déjà alors par contre je verrai lequel des deux est en meilleur état et puis je conserverai donc celui qui se trouve en meilleur état donc un petit gobots donc qui forme donc le combiner monster rousse alors vous l'avez déjà sans doute vu lors d'un unboxing il y a quelques temps et donc là encore si ma mémoire n'est pas défaillante il s'agit donc de fangs voilà formant l'une des jambes de notre combiner voilà qui fait bien plaisir va du coup je le je vais probablement le garder le mettre sous sa forme bottes et donc il ira rejoindre d'autres monster rousse non combinable c'est une pièce qui est vraiment pas facile à trouver en général donc voilà pour le coup celle ci je vais l'exposé donc avec mes autres aliens gobots ou monster rousse enfin monsters du moins les gobots monsters voilà ça ça fait bien plaisir merci mon petit père je te fais des bisous alors passons à présent à l'avant dernier colis alors celui ci donc toujours de mon ami alexandre donc celui ci du coup qui du coup qui du coup provient directement de chez lui alors reconnaît bien l'électricien au vu du scotch d'électricien la protection ultime et dissuasif alors heureusement j'ai quand même mon fameux la gueule qui est plutôt bien aiguisé voilà alors comment ça s'ouvre après qu'est ce qui serait le plus pratique bon allez on va faire au pif on va faire par là voilà on va couper on va couper le carton est épais c'est vrai que alexandre est un garçon très soigneux de manière générale et ça se ressent tout de suite aussi dans ses envois alors ça on enlève alors nous avons encore voilà les protections je vais essayer de faire gaffe parce que je supporte pas le polystyrène ça c'est vraiment un truc ça me fait grincer les dents et en plus on en fout partout j'ai également un un petit un petit mot jolie écriture j'aime bien très belle écriture mon boteau alors salut mon grand tu avais remarqué qu'il n'y avait pas de petits mots dans le dernier colis que je t'ai envoyé ces choses faites oui forcément il venait d'angleterre donc je vois pas comment tu aurais fait voici donc un petit colis pour te souhaiter certes avec beaucoup de retard un très bon anniversaire tu as déjà fait un unboxing à ce sujet et j'espérais au départ que ça puisse arriver à temps mais ça n'a pas été possible des simples après colis non plus etc etc un premier colis est arrivé à ton domicile comprenant une petite trouvaille que j'ai remporté aux enchères sur ebay pour toi celui que tu as ouvert la comprend des choses que tu n'as peut-être pas je l'espère ces modestes présents sont peu de choses mais il fallait que je trouve quelque chose d'un peu original et ça n'a pas été sans mal j'ai même questionné t'attendre moitié pour avoir des infos bref encore une fois bon anniversaire et encore merci belle signature également très belle lettre très belle écriture ça me fait vachement plaisir avec un petit dessin alors rappelez vous c'est alexandre déjà qui m'avait fait le superbe artwork de xor donc de notre spectre shérif gabane ainsi que d'optimus prime voilà et nous avons donc ici voilà je vous laisse découvrir un petit croquis en deux minutes de tes mascottes voilà mini mois et mini mini mois voilà qui va leur faire plaisir je n'en doute aucunement et puis donc ce dessin m'a ira rejoindre voilà mon mur à dessin et à penser très joli mon poteau très sympa c'est adorable juste mini mini moi qui a une tête un peu trop un peu trop sage un peu un peu trop gentil avec un petit récus un petit peu simple est quand même moi et ça ça le fait bien et mini mois lui bien sûr voilà fier au teint et trop du comme à son habitude voilà ça ça fait hyper plaisir merci mon poulet alors on part de la protection donc voilà un c'est ce qui s'appelle faire les choses en grand alors on met ça de côté je vais remonter un petit peu la caméra rouge je vois qu'on est bientôt déjà à 15 minutes de tournage donc je vais essayer de faire au plus vite mais sans-bacter les choses alors qu'ils avons nous là oh la 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 lav a la 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 oh my god un graal voilà je commence clairement un graal en plus on en parlait hier t'es un petit futé mec t'es vraiment un petit malin hein je n'y attendais pas du tout nous parlions également puisque voilà mon ami alexandre est aussi donc un abonné à ma chaîne et il a regardé donc hier la vidéo du optimus prime nk voilà la version japonaise donc de la gamme chug et donc il me parlait de son nemesis prime avec sa remorque parallax voilà et moi je disais qu'à mon grand regret je n'avais pas le nemesis je n'avais pas réussi à le trouver donc j'ai le optimus j'ai le ultra magnus lui aussi donc avec sa remorque parallax et je n'avais pas le nemesis qui fait partie de mes graal et voilà c'est un rêve qui se réalise il est absolument magnifique alors tout de suite dès qu'on est dans le nemesis voilà le noir tout de suite cette robe noire le voilà tout de suite ça ça le transcende ça le sublime assez beau c'est magnifique ben voilà il va aller rejoindre fièrement donc ma collection chug voilà comportant donc les classiques les generations les nk des collections qui étaient sortis donc entre 2005 et 2000 2010 à peu près à ça fait hyper plaisir bah je vous ferai une revue de suivre à l'occasion également parce que voilà ça c'est c'est beau alors il manque appartement son son blaster mais bon il a l'autre l'autre arme de pointe voilà il est juste beau il est juste magnifique là je suis vraiment touché c'est voilà c'est joli c'est 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 du lourd là c'est 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 du très très lourd magnifique magnifique alors je continue après ce moment d'émotion intense alors nous avons là un autre vaisseau au 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 petit malin à la voilà encore une fois là tu m'as bien eu aussi sur ce coup là voilà une autre discussion que nous avons eu ensemble il y a peu de temps le génération 1 darkwing voilà donc les power master 1 de la gamme power master où il ya donc normalement deux petits moteurs qui viennent se fixer juste ici donc pour accroître les possibilités du robot à savoir qu'ils étaient sortis dans la gamme power of the prime mais j'ai voilà j'ai pas j'ai pas j'ai pas accroché du tout c'était des simples remold des et repaint des des combiner wars donc voilà j'ai pas accroché alors je n'avais pas bien entendu darkwing j'ai dredwing voilà dredwing que j'avais eu justement à mon pote chez mon pote eric mais je n'avais pas donc darkwing à cette magnifique pièce un bon vieux gien bien conservé bien propre encore voilà de toute beauté donc qui peut en mode véhicule dont fusionner avec avec son son poteau de retouille dredwing donc pour former un big vaisseau un big jet jet d'attaque absolument superbe à il est beau ça ça fait plaisir immensément plaisir d'avoir une telle pièce en main ccc voilà c'est grand bonheur il est de toute beauté oh la la merci mon copain franchement je vais sortir le train d'atterrissage quand même voilà enfin c'est pas vraiment train d'atterrissage puisqu'il sert donc dans le mode transformation dans le mode combinaison mais voilà ça va permettre en tout cas de le stabiliser et puis avec je vois qui encore oh bah oui encore quelque chose un magnifique art oh là là encore mais je suis gâté là je suis vraiment gâté là alors à mon poteau sylvain new papy tf joyeux anniversaire voilà alors là vous l'avez reconnu il s'agit tout simplement du grand cornu voilà le héros le robot non enfance celui par qui donc ma passion pour les robots et les jouets transformables voilà est arrivé c'est lui qui vraiment m'a tout apporté cette passion pour les pour les robots et les mechas il est magnifique bah lui aussi ira rejoindre mon mur des voilà mon mur des dédicaces et des dessins il est absolument il y en a même un autre en dessous petit dessin bonus d'un de mes héros d'un de mes persos préférés du jeu x-men vs street fighter qui m'a tout de suite fait penser à toi sabatoos voilà c'est vrai quand j'avais mes roues flaquettes voilà pas mal d'amis et de connaissances ou même des gens que je ne connaissais pas me surnommait wolverine ou victor creed encore un magnifique dessin bon bah voilà ah bah je je suis comblé des petits mots des petits mots d'amour des petits dessins une petite dédicace à à mini et mini moi et et deux superbes de graal voilà de graal que je rêvais d'avoir donc darkwing et nemesis prime classiques voilà de toute beauté je m'as merci merci mon chou merci mon grand c'est voilà ça me fait infiniment plaisir à franchement tu m'as tu m'as pourri gâté à des graal enfin bien et ça n'a pas de prix ou comme un tf qui peut faire fuck d'ailleurs et nous allons pouvoir passer à présent au dernier colis donc que m'a envoyé mon poteau eric alors celui ci a déjà été ouvert non pas que j'ai voulu voir tout de suite ce qu'il y avait dedans mais tout simplement parce que ma compagne donc le a effectué quelques achats donc voilà dans sur la boutique de mon pote de mon pote eric donc elle a bien entendu voulu récupérer tout de suite ce qui lui appartenait donc quant à moi je vais découvrir un petit peu voilà je vais découvrir je sais déjà ce qu'il ya dedans puisque c'est moi qui lui ai demandé de me les prendre donc qui avons nous là qui avons nous là hop je les sors vite fait voilà cachette cachette ap 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 je vois qu'il ya un peu un petit truc avec des petits trucs j'enlève le colis alors on va commencer par les petits trucs et garder le suspense pour les deux autres choses plus importantes alors nous avons quoi nous avons une bébête araignée alors là je dois avouer que je ne connais absolument pas je ne sais absolument pas de quel jeu jouer ou série ou dessin animé ces tissus si vous le savez eric si tu le sais bah écoute n'hésite pas à me répondre voilà dans la rubrique donc discussion que je puisse savoir quelle est cette étrangeté ça il ya de l'air qui sort un petit ventre mou voilà pour faire sortir l'air et une petite espèce de petite pompe ici voilà qui sert à déployer les pattes de notre araignée voilà je ne sais absolument pas de quoi s'est tiré nous avons ensuite une petite voilà très jolie d'ailleurs une petite coccinelle qui n'est pas donc sans rappeler le petit père bumblebee avec une sorte de petit tuning à l'avant un peu plus sportive alors qu'est ce que c'est un c'est une voiture de chez joustra très jolie qui devait sans doute avoir un petit moteur à friction très jolie donc je mettrais un petit symbole autoboss dessus et puis voilà je la mettrais dans la vitrine dans ma vitrine transformer je trouve que voilà l'aura tout à fait tout à fait sa place un petit monsieur bonhomme kinder voilà on reconnaît les gourmands une figurine que je présume être une figurine de la gamme transformers human alliance une figurine de plus ça c'est plutôt cool nous avons quoi d'autre une sorte de bootleg mais est made in china de notre go bots cycle voilà le chef des renégades plutôt fun ça a l'air d'être transformable en plus oui tout à fait ça ça ira dans ma collection d'objets insolites de type go bots nous avons nous avons nous avons nous avons nous avons c'est pas tout à fait complet c'est pas tout à fait complet ça a l'air de transformer oui ça doit être certainement l'une des cassettes de de blaster enfin je sais pas si c'est du bootleg je connais pas du tout ce ce jouet voilà mais ça me fait penser donc à l'une l'un des personnages donc de notre boombox transformers blaster alors nous avons donc à bah oui celui ci par contre est complet alors celui ci a bah oui bah celui ci oui sans hésitation c'est voilà le petit père en ravage je sais pas du tout de quelle gamme ça peut être issu une fois de plus mon potricot voilà il va falloir que tu m'as tu tu m'aiguilles parce que là je ne connais pas du tout cette gamme je sais pas ce que ça peut être du bootleg est ce du non officiel je ne connais pas du tout mais oui c'est bien le petit père ravage ravage voilà le compagnon l'un des compagnons donc de sound wave nous avons ici à l'un de mes méchants préférés de l'univers looney tunes voilà sam le pirate le petit nerveux qui est toujours en train de tirer à droite à gauche quand il n'est pas content avec ses grosses grosses moustaches lui je l'adore il est juste mortel voilà mon méchant préféré avec bien évidemment le coyote nous avons ici une bague voilà que je ne m'amuserai pas à porter mais qui est bien collector du de l'un de mes mangakas préférés donc ojo tsukasa senpai ou sensei ou senpai ou san comme vous le voulez donc le créateur de de katsai de city hunter dans le gel art de familie compo et bien d'autres voilà un dessinateur que j'adore énormément donc city hunter inconnue en france donc sous le nom de nikki larson qui ne craint personne on continue avec des petites images panini power rangers mystique force et une toute brillante plutôt jolie et ici une notice pour le jeu game frenzy jeu sorti donc sur la balle qui n'est pas toute récente la game boy color voilà qui est rejoint qui ira rejoindre donc ma collection de jeux vidéo et d'objets geek voilà et nous avons fait donc le tour pour tous ces petits cadeaux alors ça je m'y attendais pas du tout parce que ce n'était pas prévu mais voilà c'est mon pote eric et il aime bien toujours rajouter des petits cadeaux maintenant on va passer au clou du spectacle qui ravira donc les fans de transformers en manque de revue nous avons tout d'abord et je vais recalibrer la camion nous avons tout d'abord le earth rise à la muc qu'il est beau qu'il est beau qu'il est beau tout plein qui était donc à l'origine dans les dans les jouets géants donc un battle charger voilà qui sous son mode robot était vraiment très très laid comme tous les battle charger mais qui avait donc cette voilà cette petite faculté d'être pourvu d'un moteur à friction et qui se transforme automatiquement dès qu'on lâchait la voiture il est de toute beauté voilà le blanc lui va à merveille alors il va falloir que je me trouve aussi du coup run about la version la version black ah ouais il est magnifique voilà très très joli transformation en 16 étapes super et le dernier voilà notre earth rise sun striker lui aussi m'a l'air absolument magnifique belle pièce beau jouet très très chouette on dirait d'ailleurs que c'est un remold de run about ou vice versa ah bah je vais me faire un plaisir non seulement de les intégrer donc à ma collection mais bien évidemment de vous en faire les revues donc déjà vous êtes sûr les petits amis que dans les semaines qui viennent dans les jours qui viennent donc je vous présenterai ces deux petits transformers earth rise voilà radamuk et sun striker oh yes oh yes et pour conclure cet unboxing voilà une fois de plus j'ai débordé je me suis laissé aller donc petit récapitulatif de mes réceptions et cadeaux donc déjà de superbes artwork nous avons donc du classique nemesis prime du g1 darkwing du power rangers mpr nous avons du gobots monsteroos le dernier gobots puzzler qui me manquait donc pour faire mon combiner une petite voiture un joustrat donc voilà aux formes et à l'allure de bumblebee des petits goodies une baille cat size et puis et puis et puis et puis et puis donc deux transformers earth rise que je vais pouvoir donc ajouter à ma collection et pour lesquels donc vous aurez bien entendu une revue voilà un petit peu donc pour bah ces superbes acquisitions et cadeaux vraiment je suis comblé merci encore eric et mon poteau alexandrinouf écoutez les mecs voilà ça fait hyper plaisir j'ai été gâté merci pour ces fabuleux présents et ses graal voilà je vous embrasse très fort écoutez les petits amis je vais pas voilà je vais pas vous retenir plus longtemps là ma vidéo est à 30 minutes ce qui fait quand même énorme pour un unboxing n'hésitez pas donc comme toujours à laisser vos commentaires vos avis vos impressions vos suggestions etc etc vous avez maintenant l'habitude comme toujours donc je souhaite la bienvenue aux nouveaux membres aux nouveaux abonnés donc venu rejoindre notre petite famille et communauté de fans de robots et de jouets transformers des années 70 à nos jours merci donc pour votre confiance j'espère que voilà ma passion vous plaira il nous permettra donc de tailler pas mal de discussions entre nous nous avons donc dépassé les mille trois cent soixante dix abonnés voilà dix abonnés par semaine c'est voilà c'est juste du grand bonheur merci à vous tous et comme toujours donc d'énormes bisous aux plus anciens toujours là fidèle au poste à me soutenir à m'encourager merci également d'avance je sais c'est pas grand chose mais pour moi pour moi ça après ça veut dire beaucoup merci donc d'avance pour vos petits pouces bleus et puis donc voilà on se retrouve fin de semaine pour la revue donc du léopardon qui fait suite donc au tuto de montage et d'assemblage du super mini plat donc de chez bandai de la série donc japonaise spider man nous découvrirons un petit peu donc ce robot les transformations et les qualités une fois de plus que bandai donc à apporter à ses maquettes voilà sur ce je vous souhaite une bonne semaine plein de courage tout le courage qui va avec profitez bien et surtout quoi qu'il en soit fait ce que vous avez à faire dans l'amour dans la joie et dans la bonne humeur allez plein de bisous les petits amis bah ouais regarde ça m'immémo que c'est beau regarde moi cette expression ah on dirait un mix de jules césar de 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 victor creed et puis de 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 napoléon oh j'ai trop la classe oh ouais par contre moi je fais un petit peu simple et quand même mais bon oh oui c'est bien moi il ya bien du moi jusqu'à rick a oublié ma berne puisque je suis aussi un avatar de papy to f moi sinon c'est vrai que c'est trop joli oh on va mettre ça au dessus de notre lit dans la chambre ça va faire trop cool ouais j'ai trop la classe ah même tu me faudra une statue pareil ouah avec cette confiance c'est de mégalomanie les mecs faites gaffe faites gaffe mais non c'est naturel mouais naturel mouais